Comment combattre le trac grâce à la dépolarisation ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et également, si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être des fois, avant une compétition ou avant une prise de parole au public, vous avez du trac et vous dites « Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? C'est en train de changer ! » Et vous avez justement peur de ce trac qui vous fait trembler. Donc là, on va voir aujourd'hui comment faire pour être vraiment serein avec ce trac et comment on peut le combattre ou même l'accueillir. La première étape, c'est reconnaître que le trac est un ami. Le trac n'est pas un ennemi, le trac est un ami. S'il y a des changements physiologiques dans le corps avant une performance, c'est naturel, c'est bien. C'est-à-dire que le corps se prépare à l'action. Par exemple, si les mains sont plus moites avant une prise de parole en public, c'est parce que ça va nous aider, avec le non-verbal, à les bouger et du coup avoir plus d'impact sur notre public. Donc déjà, le premier réflexe, c'est dès que j'ai du trac, avoir de la reconnaissance pour ce trac et dire « Ok, c'est cool, merci, mon corps est en train de se mettre en action. » Moi-même, je me rappelle à l'époque, au tout début, quand j'ai commencé là-dessus, il y a plus de 7 ans maintenant, j'avais fait une conférence et j'avais cartonné, j'avais vraiment géré, j'étais hyper content et genre le lendemain, on me proposait une autre conférence du même type et en fait, j'étais allé en surconfiance et derrière, j'avais pris une bonne claque et ce qui m'avait appris à dire « Ok, là, j'avais zéro trac » et du coup, j'ai pris une claque. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment content quand avant de monter sur scène ou avant de faire un séminaire, j'ai un petit peu de trac puisque je sais que ça m'aide à être vraiment présent et à être là pour tout donner et mon cerveau est vraiment attentif à tout ce qui se passe et donc je sais que je suis en train d'utiliser de manière optimale mon cerveau pour la performance. Après, ce qu'on avait fait aussi avec une athlète qui était remplaçante pour les Jeux Olympiques de Tokyo, on avait regardé « Ok, au pire du pire du pire, c'est quoi les bénéfices pour toi si tu te loupes aux Jeux Olympiques en tant qu'emplaçante ? C'est quoi les bénéfices pour toi pour 2024, pour Paris ? » Ben là, c'est sûr que je vais avoir l'écrou jusqu'à 2024 et je vais vouloir montrer que je suis la première. Et c'est quoi les inconvénients si tu fais une excellente perf ? Ben derrière, je sais qu'il y a une performance que j'avais fait quelques années avant et derrière, j'ai eu du mal à me remettre dedans, etc. Donc, en regardant surtout les bénéfices du pire scénario qui puisse arriver, à long terme, on va dédramatiser sur l'échec qui peut partir. Et donc, les peurs négatives liées à la contre-performance vont simplement se dissiper pour justement laisser la bonne pression. Et après, avec cette athlète aussi, ce qu'on a mis en place, c'est qu'au moment où l'entraîneur lui disait « Ok, go, c'est à toi, tu rentres », au moment où il y a ce go et cette montée en pression, cette montée d'adrénaline, d'avoir le réflexe de se poser une demi-seconde et de se dire « Ok, merci ». Et donc, merci à mon corps de mettre en pression parce que je sais que ça va m'aider à aller à la performance. Et donc, le fait d'avoir de la gratitude pour le track lui a permis derrière de faire une super performance sur ce qui a été rentré sur ses Jeux Olympiques. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter également la vidéo et me donner votre point de vue. et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada